C'est 25 ans que je suis prêtre et médecin depuis plus longtemps puisque j'ai commencé médecine à 16 ans et demi après mon bac et j'ai fait médecine par obéissance bon finalement c'était pas plus mal, de temps en temps ça vaut le coup d'obéir quand j'ai dit à mes parents que je voulais être prêtre mon père m'a dit c'est ou médecine ou la porte donc comme j'avais 16 ans quand je lui ai dit ça je me suis dit la porte à 16 ans ça va être difficile alors il aurait accepté que je fasse d'autres études de médecine mais mon père était dentiste mes grands-parents paternels étaient dentistes tous les deux ma grand-mère était de 1906 il n'y avait pas beaucoup de femmes diplômées à cette époque là et mon arrière-grand-père était médecin donc quatre générations médicales donc en gros pour être un homme il fallait faire son service national et faire médecine j'ai été un peu éduqué comme ça j'ai d'ailleurs un frère et une soeur médecin et un frère pharmacien ça vous donne idée donc c'était une ambiance familiale pour ça et en fait j'ai fait médecine tout en me disant mais moi je veux être prêtre et je vais me dépêcher de faire médecine pour pouvoir me former pour devenir prêtre j'ai eu la chance de connaître les groupes de formation universitaire les GFU que j'ai connus juste avant que les copains ne m'entraînent pour préparer l'internat donc j'ai eu un contact avec les GFU puis j'ai dit je vais attendre de préparer le concours quand j'ai passé le concours le lendemain j'ai été voir les GFU pour démarrer ma formation parce que c'était pas très compatible avec la préparation d'un concours donc j'ai fait ça ma dernière année de médecine et mes 4 années d'internat j'ai fait mes études à Lille et l'internat à Paris au début quand j'étais ordonné prêtre en 91 j'ai pas arrêté l'exercice de la médecine quand j'étais au séminaire mais je travaillais à petite dose j'étais attaché 2 ou 3 demi-journées par semaine je faisais de la médecine quand les séminaristes se reposaient le lundi matin et quand ils faisaient du sport le jeudi après-midi donc ça m'a pas empêché de faire un cursus complet mais ça me faisait déjà vivre des choses assez fortes et au moment de l'ordination j'ai demandé un peu timidement de continuer la médecine mais je commençais à être motivé le père Villeney, l'évoque de l'époque, m'a demandé m'a dit pour 2 ans, on se reverra et à ce moment-là il m'a demandé à long terme ce que je souhaitais j'étais plus motivé 2 ans après l'ordination qu'au moment de l'ordination parce que je commençais à mieux comprendre combien finalement j'apprenais l'évangile à l'hôpital j'avais fait déjà un peu de théologie ça n'empêche pas mais l'approche est différente et cette intuition-là je l'ai eu très tôt je l'ai eu dès le début de mon internat en médecine notamment ma première année d'internat que j'ai effectuée dans une unité de grève de moelle osseuse et à la fin de mon bouquin j'ai repris un texte que j'ai écrit en 83 d'accompagnement d'un jeune qui avait 18 mois de moins que moi qui avait une leucémie aiguë qui n'est pas mort de sa leucémie aiguë mais des complications cardiaques du traitement qu'on lui avait donné et nous avons beaucoup discuté il était croyant et ça m'a permis de manière assez forte lui a fait un cheminement assez fulgurant j'ai compris ce qu'il vivait mais j'ai mis plusieurs mois et grâce à l'accompagnement spirituel dont je bénéficiais de relire ce qu'il avait vécu et finalement ce que j'ai pu écrire 30 ans après c'est un peu le déploiement de ce que j'avais découvert à ce moment-là et sa vérification dans beaucoup d'expériences dans beaucoup de rencontres ce que j'ai découvert là finalement c'est quelque chose de très simple qui s'appelle l'évangile j'ai pas grand chose d'autre à dire et comme mon ami Saint-Paul je dirais volontiers je n'ai rien d'autre à annoncer qu'un messie crucifié même si j'ai vécu de beaux succès des mises en route de médicaments finalement leur commercialisation et puis j'ai vu une sorte d'emballement enfin ça va très vite quand on fait une photographie et les deux dernières années d'exercice j'ai connu une troisième révolution thérapeutique absolument extraordinaire qu'on voyait venir mais finalement assez vite qui ne résout pas tout parce qu'à chaque fois qu'on résout un problème il y en a un autre mais enfin c'est quand même agréable alors vous voyez moi je m'occupais d'une maladie chronique et au début que j'ai repris ça 92 je ne sais plus très bien il y avait un traitement j'ai commencé au moment de l'arrivée du deuxième traitement et certains au début beaucoup ne savaient pas que j'étais prêtre au début certains l'ont découvert petit à petit et l'année dernière quand j'ai dit au revoir j'ai dit au revoir à peu près à 800 malades j'ai fait 800 fois l'expérience de dire voilà je vais m'arrêter je suis prêtre je vais recevoir une autre mission c'est la dernière fois qu'on va se voir et j'ai pas fait de statistiques mais à peu près un tiers des malades ont découvert que j'étais prêtre au moment où je leur disais au revoir à peu près il y en avait à chaque consultation et ça a été l'occasion d'échanges assez sympathiques alors j'ai ma clé de maison qui porte une croix de Jérusalem un porte-clé que m'a donné une patiente je vous raconte les circonstances dans cette malade avait une sémurinfoïde chronique qui n'a pas besoin de traitement il y en a comme ça que je voyais en surveillance une fois par an elle avait 80 ans l'année dernière je l'ai connue 20 ans avant elle avait 60 ans elle habite la Vénoie du côté de la terre du Maroual là c'est loin de l'île et elle était très anxieuse donc à chaque fois il fallait passer beaucoup de temps à la rassurer bien que sa maladie n'était pas très grave mais elle croyait toujours que je lui mentais il fallait la rassurer bon on avait créé une relation de sympathie comme ça mais entre deux elle ne m'a vraiment pas embêté cette femme et puis je lui explique ça alors d'abord elle se met en colère elle me dit ah ben ça ne va pas du tout parce que si vous vous arrêtez par chez nous tous les médecins généralistes s'arrêtent il n'y a plus de médecin à la campagne on ne trouve plus un peu en colère un peu véhémente et puis de toute façon moi je ne suis pas croyante et puis et puis très troublée puis elle me dit ah il y a trois ans j'étais en pèlerinage en terre sainte avec le diocèse de Cambrai j'étais en pèlerinage en terre sainte et puis et puis quand même c'est pas bien il manque de médecin et puis elle recommence comme ça et puis à la porte elle recommence une troisième fois quelques jours plus tard je reçois une enveloppe carte de visite une enveloppe épaisse mais qu'est-ce que c'est que ce truc et elle avait mis un porte-clé une croix de Jérusalem au moins vous en ferez bon usage toutes mes amitiés bonne chance je trouvais ça sympa comme tout c'est c'est vous voyez une femme du peuple très simple qui disait la réalité et vous voyez bien que ça l'a bousculé quoi bon alors des rencontres comme ça il y en a eu beaucoup j'ai eu beaucoup de mal qui ont dit découvrir que j'étais prêtre parce qu'il y avait un article dans le journal parce que quelqu'un leur avait dit qu'il était un peu un peu étonné mais ça ne changeait pas grand chose dans la relation que j'avais avec eux la relation que j'avais avec eux c'était vraiment l'accompagnement professionnel mais avec un élément important qui est la fidélité la durée et donc traverser tous ces événements ensemble et ce que j'ai constaté alors je suis obligé de synthétiser au risque d'être un peu schématique voire caricatural mais on peut dire que l'annonce d'une maladie potentiellement grave et le mot leucémie est interprété comme tel même si ce n'est pas toujours le cas une maladie potentiellement grave et potentiellement mortelle va bouleverser les gens les bousculer complètement c'est un séisme pour les gens il y en a qui ne vont plus rien entendre du tout de ce que vous allez dire derrière y compris des explications rassurantes sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de traitement il me dit que je n'ai pas besoin de traitement ça veut dire qu'il n'a pas de traitement que je suis foutu vous avez beau leur expliquer il y en a qui ne vous croient pas vous le comprenez il y en a d'autres qui ne disent rien mais qui n'en pensent pas moins vous devinez un petit peu les réactions et je vais un petit peu vite mais cette expérience là finalement c'est une expérience négative de souffrance et de perte c'est une expérience de je perds la santé je perds la perspective d'autonomie je perds la perspective d'années longues devant moi d'années tranquilles devant moi etc donc c'est une expérience très négative et la vivre c'est un dépouillement c'est un les personnes oui c'est ça sont mises à nu sont appauvries alors si la maladie est plus sévère et nécessite un traitement ça peut être un arrêt de travail avec la perte de revenus qu'elle peut entraîner ça peut être une perte de fonction sociale beaucoup de malades vous disent je vérifie dans la maladie qui sont les vrais amis des faux ceux que je ne vois plus ou qui sont venus me voir une fois puis plus rien derrière beaucoup disent ça c'est une souffrance donc il y a une mort sociale voilà je passe sur les altérations physiques ou la fatigue ou des choses comme ça mais c'est évident que c'est d'abord une expérience négative le cheminement intérieur du malade qui vit cela je le résumerai volontiers sous le mot de consentement c'est à dire il y a un consentement à la fragilité et ce consentement à la fragilité certains l'effectuent rapidement d'autres vont mettre des mois voire des années à le vivre au prix d'un combat parfois extrêmement rude avec eux-mêmes d'un combat extrêmement rude avec eux-mêmes cette opération de combat intérieur de consentement à la fragilité j'ose le résumer aussi en disant c'est une opération vérité c'est une opération de décapage de mise à nu qui immanquablement fait tomber tous les masques les raisons sociales les les manteaux dont on se couvre si vous voulez et qui sur lequel on a pu bâtir notre dignité notre respectabilité notre utilité voilà toutes ces choses-là tombent pas forcément complètement mais en partie et quelquefois complètement et alors ce travail-là est difficile ce travail-là est difficile notamment pour les gens qui ont beaucoup de responsabilités mais c'est pas si simple que ça c'est vraiment lié à la psychologie de chacun et ce travail de consentement à la fragilité qui est aussi une opération vérité elle est rude mais finalement un peu libératrice parce qu'elle elle s'avère être un chemin de vérité au fond je suis fragile au fond je ne suis pas complètement autonome au fond c'est une illusion que je vais vivre toujours au fond c'est une illusion que je me débrouille sans rien devoir à personne je dois énormément aux autres qui serais-je si je n'étais pas aimé de mon conjoint de mes enfants de mes collaborateurs de mes proches vous voyez il y a une opération vérité qui se fait là et notamment cette découverte il y a un certain nombre d'illusions qui tombent alors je suis un peu caricatural en disant ça mais vous voyez l'idéal de l'autonomie qui est un idéal promu dans les soins et notamment dans les soins infirmiers mais cet idéal d'autonomie personne ne le conteste dans une école d'infirmière quand on vous l'enseigne il est aussi un idéal moderne de l'homme moderne un idéal habité philosophiquement de l'homme autonome qui ne dépend de personne fais ce que tu penses fais le comme tu le penses fais toi plaisir on le dit tous les jours les gens se le disent en famille en couple à l'école enfin n'importe où ça nous marque comme si nous étions maîtres de nous-mêmes derrière l'idéal des lumières l'idéal de l'indépendance de l'homme moderne ce qui n'a pas toujours été le cas j'ai perdu l'année dernière un beau frère malheureusement qui est mort brutalement d'une crise cardiaque à 54 ans mais mon beau frère était canaque de Nouvelle-Calédonie mais qu'est-ce qu'il doit raconter là-dedans que je n'imagine pas bon voilà et découverte du soin on est on s'occupe de moi je suis digne d'intérêt le soin technique compétent la présence humaine attentive un petit mot gentil douceur tendresse miséricorde puisque c'est le mot mise en valeur cette année je pense que ça c'est très fort je sais bien sûr que le soin n'est pas toujours parfait qu'il y a parfois de la maltraitance parfois des infirmières qui courent tellement qu'elles en sont malheureuses et qu'elles n'ont pas le temps de parler avec les malades de les écouter je sais tout ça mais il y a quand même beaucoup de choses positives pour lesquelles on peut rendre grâce et les malades ne sont pas dupes ils en font l'expérience et dans l'expérience malheureuse de perte l'expérience négative que je viens de décrire il y a cette expérience positive du soin à l'hôpital à domicile par des visiteurs les bousses roses que j'admire beaucoup qui font des soins pagatifs sans en avoir l'air et quelquefois ça vaut mieux c'est à dire vous voulez un petit café une petite tasse de thé et le petit gâteau ou la petite tasse de thé est prétexte à la rencontre parce que quelquefois quand on veut trop bien faire on ne fait pas si bien que ça et quand on ne veut pas très bien faire c'est à dire offrir un petit goûter et bien on fait beaucoup de bien donc il y a beaucoup d'expériences intéressantes qui sont vécues de ce côté là et nous étions fin août il faisait très chaud un vendredi soir mon bureau était à la sortie de l'hôpital de jour et voilà qu'il passe dans le couloir derrière moi je lui tournais le dos alors il me dit bonsoir docteur bon week-end je me retourne je dis bonsoir monsieur bon week-end je dis vous avez l'air d'un jeune homme comme ça parce qu'il avait un pantalon de toile claire un petit bouson il faisait chaud alors j'étais un peu familier avec lui j'aurais raté mon diplôme d'être soignant pour manque de respect mais enfin je lui dis ça je dis vous avez l'air d'un jeune homme et il me répond vous savez mon père vous avez dit docteur la phrase d'avant mais là il m'a dit mon père il savait que j'étais prêtre il dit vous savez mon père ce qui fait plus mal c'est pas la maladie ce qui fait plus mal c'est la société et ce monsieur était totalement édenté et pas à parier j'ai eu un moment d'hésitation sur la fin de la phrase qu'est-ce que vous avez dit et là il a développé la société ça voulait dire il m'a dit toute ma vie on m'a pris pour un illettré ce qu'il devait être ou à la limite toute ma vie on m'a pris pour un illettré un moins que rien un petit quoi et à l'hôpital j'ai retrouvé ma dignité alors il m'a pas dit j'ai retrouvé ma dignité mais il m'a fait une explication que je vous résume par ces trois mots là à l'hôpital j'ai été traité comme les autres parce qu'il était quelquefois dans des chambres à deux lits où il se rendait bien compte qu'il était traité avec les mêmes égards que chacun donc il avait fait à l'hôpital à 68 ans l'expérience de sa dignité alors même que sa maladie était en échec thérapeutique et à ce moment là je ne lui ai pas dit mais j'ai compris pourquoi ce malade chaque fois que je le rencontrais disait merci un nombre important de fois chaque fois merci 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 docteur mais je disais mais arrêtez de dire merci en plus quand le traitement ne marchait pas c'était presque insupportable à entendre je dis pourquoi vous dites merci alors que le traitement ne marche pas arrêtez vous êtes bien gentil et alors j'ai compris pourquoi il disait merci ce monsieur là c'était le vendredi soir le lendemain après midi il revenait pour septicémie parce que quand on a la peau en très mauvais état c'est des portes d'entrée de germes il est revenu pour septicémie je l'ai vu le samedi après midi il était avec sa femme le jour où sa petite fille se mariait une petite fille se mariait et sa femme m'a dit je ne suis pas au mariage de notre petite fille ma place est à côté de mon mari nous avons 45 ans de mariage je ne vais pas l'abandonner maintenant ils avaient très bien compris que la fin était proche et il m'a dit c'est lui qui me parlait du merci et il a refait une salve de merci en commençant à joindre les mains ce qu'il n'avait jamais fait et il a terminé en disant merci mon dieu alors j'ai trouvé ça comme testament absolument remarquable l'offrande d'un pauvre qui dit merci d'avoir retrouvé sa dignité c'est à dire que le regard que nous avons sur l'autre a 1000 fois plus de valeur que le nombre de globules blancs compétents que vous avez dans votre sang c'est ça qui me signifie et il s'est éteint 48 heures après voilà alors ça ça me paraît très très important comment le soin est révélateur de dignité comment le regard de respect remet debout c'est déjà un peu une expérience de résurrection y compris quand on s'apprête à mourir et donc je vais citer une phrase de Saint Paul que j'aime bien alors que mon être extérieur s'en va vers la ruine mon être intérieur est en croissance et ça je l'ai vu maintes et maintes fois c'est à dire que vous avez vraiment une vie intérieure qui parce qu'elle opère dans la vérité parce qu'elle vit une expérience positive de gratuité de tendresse de soin de bonté dépasse pardon surpasse l'expérience négative de la maladie elle coexiste avec l'expérience négative de la maladie elle ne l'élimine pas évidemment mais voyez c'est un petit peu ce chemin là alors ce cheminement là se fait quel que soit le degré de foi du patient ça n'a pas de rapport immédiat avec la foi ça doit rendre les croyants très humbles moi j'ai toujours pensé que le croyant et l'incroyance c'était pas des gens de race différente c'est pas il n'y a pas un gène de la foi ou un gène de la non-croyance on est de la même race de la même expérience humaine donc là on se situe dans l'existentiel profond qu'un chrétien peut habiter dans la foi qu'un musulman peut habiter dans la foi et qu'un non-croyant va habiter sans foi mais il va le vivre dans les... il va vivre la même chose en grande partie la même chose maintenant le fait de se recevoir des autres de faire l'expérience que tout ce que nous sommes nous l'avons reçu de nos parents de nos conjoints de nos proches etc de nos soignants ça peut être aussi une expérience qui dispose à l'acte de foi c'est à dire au fond je reconnais que ma vie elle vient de Dieu et je lui rends grâce ça peut disposer à ça quelqu'un qui a déjà un fond de foi je pense pas que ça puisse transformer un incroyant en croyant encore que il y a quelques conversions quand même mais c'est pas nouveau dans les circonstances de maladies graves voilà je parle sans papier mais je sais à peu près où je veux aller quand même et je vais continuer puis si je m'aperçois après qu'il y a des manques je les corrigerai mais je vous ai déjà dit des choses importantes je vais aller un peu plus loin c'est à dire que cette expérience de foi n'est pas seulement un acte de foi en Dieu c'est pour nous chrétiens un acte de foi dans le Christ mort et ressuscité pour celui qui accède au Christ ou pour le croyant que je suis qui relie ce que les malades vivent c'est à dire qu'ils font une expérience christique ils font une expérience qui a été celle du Christ c'est à dire c'est à dire recevoir totalement sa vie du Père tellement recevoir sa vie du Père qu'il est capable de l'offrir à la veille de sa passion au moment où on va lui prendre sa vie il l'offre il la donne dans l'Eucharistie et donc pour ceux qui peuvent qui connaissent le Christ qui ont une amitié avec le Christ qui ont une vie sacramentelle une vie de prière il y a là une chance très grande qui peut être donnée et c'est évident que dans un accompagnement explicitement chrétien par exemple dans le cadre d'une aumônerie d'hôpital il ne faut pas chanter les premières étapes il ne faut pas plaquer le Christ mais peut-être qu'il faut le découvrir en tout cas je pense qu'il y a quelque chose qui relève vraiment d'un passage de la mort à la vie quelque chose qui qu'on comprend bien à la lumière de cette phrase évangélique celui qui veut sauver sa vie la perdra celui qui accepte de perdre sa vie la sauvera c'est à dire la vie c'est pas quelque chose que je défends mordicus et dont je suis maître c'est quelque chose que je reçois comme un cadeau c'est quelque chose qui m'est donné et qui a à voir avec l'amour à un moment je me suis dit je refais tout le plan parce que mon fil conducteur je l'ai trouvé ça m'est venu intérieurement elle est bien vraie la foi chrétienne je l'ai vérifiée à l'hôpital c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire j'ai rien d'autre à dire que l'évangile c'est à dire vous êtes aimé de Dieu vous êtes fils et fille de Dieu et c'est ça qui vous sauve et qui me sauve aussi avec vous et les malades sont ces pauvres dont l'évangile nous parle à toutes les pages ou au moins une page sur deux en tout cas qui sont en condition particulière pour vivre les béatitudes mais ça ça suppose aussi et la leçon que je donne en quelque sorte elle ne s'applique pas d'ailleurs qu'à l'hôpital c'est comment dans les relations que nous avons les uns avec les autres en famille dans les relations professionnelles qui sont loin d'être exemples de violences aujourd'hui d'exigence de rentabilité de performance etc comment nous introduisons de la bonté de la douceur de la tendresse de la gratuité pour qu'on mette debout les personnes et du coup que l'hôpital comme nos autres lieux de vie soit des lieux où nous sommes témoins de la résurrection du Christ c'est à dire témoins que l'amour est plus puissant que la mort que la tendresse et la miséricorde sont plus puissante que la violence et la haine que la communion est plus forte que la solitude ou l'isolement et vous pouvez décliner ça de différentes manières et donc moi je pense que ça donne une belle perspective sans que ça nous monte à la tête et sans que nous soyons là en commando pour témoigner de la résurrection mais tout simplement parce qu'on est là parce qu'on vit avec les autres mais on peut dans la foi se relire ça comme ça rendre grâce à Dieu et louer Dieu j'ai terminé mon cas comme ça louer Dieu à la fois par nos voix dans la prière louer Dieu par nos actes aussi bien par le chant que par nos actes voilà je vous remercie applaudissements 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 Merci.